Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 26 janvier 2021, à 17h44, heure du Québec. J'espère que vous allez bien de partout où vous êtes. Merci d'être là. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le, venez nous rejoindre. Pour ceux qui s'inquiétaient de la disparition de la neige il y a quelques années, je peux vous dire une chose, wow, c'est pas ça qui manque un peu partout. Ici au Québec, on n'a pas eu tant que ça, même si on a reçu récemment quelques dizaines ou quinzaines ou vingtaines de centimètres de neige, dépendamment des régions naturellement, mais on a un hiver plutôt facile, mais c'est pas comme ça partout. Il y a le dérèglement climatique qui se poursuit, puis on va aller voir ça ensemble. Si tu ne le voyais pas, tu ne pourrais pas le croire, ce que je vais te montrer là, mais c'est quand même la réalité. On va faire le tour rapidement de ce qui s'est passé dans les derniers jours. Tempête de neige record de Madrid, hein, 26 janvier. On a eu des... presque... il y a eu apparemment un décès, un million, un demi-million d'arbres qui ont apparemment goûté à l'hiver. Madrid, la capitale centrale de l'Espagne, est une ville de boulevard élégant et de vastes parcs bien entretenus, tels que Buen Retiro. Du moins, c'était le cas avant que le grand minimum solaire, hein, selon Electroverse. On parle de grand minimum solaire, on sent déjà conclure, eux autres, qu'on est dans le grand minimum solaire, mais ça pourrait être aussi la réalité. On a giflé de façon spectaculaire Madrid. Une flopée de nouveaux records absolus de froid et de neige ont été établies à travers l'Espagne en janvier. Des chutes de neige aussi importantes que les gens ont même skié dans les rues de Madrid, imaginez-vous. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'Espagne. Maintenant, des avertissements de ne voyagez pas émis par la majorité des couvertures de neige épaisse en Grande-Bretagne. Donc ça, c'était hier 25 janvier, selon le Met Office. Les chutes de neige sont en Grande-Bretagne, appartiendront au passé d'ici 2040-2060. Une prophétie ridicule et alarmiste, c'était presque aussi stupide que les affirmations du climatologue en chef, le docteur David Viner de l'Unité de recherche sur le climat de l'Université d'East Anglia nous rapporte Electroverse en 2000 et comme l'a rapporté le Télégraphe, supprimé depuis, Viner a déclaré que dans quelques années, les chutes de neige hivernale deviendront un événement très rare et passionnant, ajoutant que les enfants ne seront tout simplement pas ce qu'est la neige. Quand tu dis que tu t'es trompé dans tes prédictions, ben ça c'est un des plus beaux exemples. Au Japon, des records de chutes de neige, on a eu presque 100 personnes qui auraient été tuées au Japon pendant ces tempêtes-là, nous rapportent Electroverse. Wow, quand même, c'est quelque chose. Les données collectées par le Menichi Simbun, appuyé par un décompte de Gigi Press, montrent que près de 100 personnes sont mortes au Japon lors de la tempête de neige record cette saison. Des décès ont été signalés dans 10 préfectures. Je vous épargne la nomenclature de ces préfectures. D'ailleurs, vous aurez le lien de tout ça dans la boîte de description, tout ce que je vous donne, comme d'habitude. Donc, vraiment, déjà le nombre de morts a dépassé les chiffres observés ces dernières années avec le pire. De l'hiver à venir, les décès dus au déneigement ou à la chute de neige augmente à un rythme exceptionnellement rapidement, rapporte Menichi, JP. Donc, wow! Maintenant, on a des animaux qui sont morts gelés complètement. La Mongolie subit l'hiver le plus extrême jamais enregistré. Les animaux gèlent solidement au Kazakhstan voisin. Imaginez-vous, la neige estivale rare frappe. La Nouvelle-Zélande et le refroidissement mondial s'apprête à s'intensifier. Encore là, on va faire naturellement une référence au grand minimum solaire. Pour ceux qui se demandent ce que c'est, bien, le grand minimum solaire, le soleil a deux cycles, le maximum et le minimum, qui dure 11 ans à peu près chacun. Dans chacun de ces cycles, naturellement, il y a une activité plus forte et moins forte. Et souvent, quand on passe au cycle, comme là, on est dans le cycle 25, qui devrait être un cycle de maximum, on s'attend à une activité très basse du soleil. Donc, c'est comme une extension du cycle de minimum qu'on a eu et ça se poursuit et ça se poursuit pendant des décennies, comme dans le minimum de Mander au 17e siècle, ce qui avait amené des dizaines et des dizaines d'années de refroidissement, surtout en Europe et certaines parties du monde, qui avait amené une baisse des températures et des situations inédites, comme la Manche qui était gelée. En Italie aussi, des lacs gelés, auxquels on n'était pas habitué de voir geler. Donc, un été inhabituellement instable est vécu en terre du milieu, en particulier sur l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, d'où une neige importante a recouvert les montagnes ces derniers jours et dernières semaines. Il y a une nouvelle accumulation de pa-pa-de neige sur les semains autour de Queenstown cette semaine, après que les conditions dans la région des lacs est permis aux flocons de se déposer. L'air polaire glacial a quitté l'Antarctique dimanche et il s'attarde depuis l'heure sur l'Australie, ou l'Australasie, tel qu'il est rapporté par ODT.CO.NZ. Weather Watch indique que les températures continueront de baisser en Nouvelle-Zélande, alors qu'une tempête près de l'île Stuart se dirige lentement vers l'Est, faisant remonter le froid. Encore là, c'est ce qui se passe dans les grands minimums solaires, ça ne veut pas dire que parce qu'il fait chaud ici, que c'est partout comme ça ou qu'il fait froid à une telle place. Dans le grand minimum de Mander, c'était surtout l'Europe qui avait goûté au froid. Entre autres, l'Antarctique souffre du mois de janvier le plus froid depuis 1978. La glace de mer mondiale augmente de manière exponentielle. 20 janvier 2021, le début de 2021 en Antarctique a été inhabituellement froid. En fait, les premières quinzaines de janvier, ou la première quinzaine de janvier, a été la plus froide depuis 1978, selon les données compilées, et c'est rapporté sur le compte de Twitter de LPDLC Ramirez en janvier. Au 19 janvier, l'anomalie de température cumulative mensuelle à travers l'Antarctique était d'environ moins 1,5 degré Celsius, ce qui en fait un des continents les plus froids de ces trois premières semaines de janvier. On est en Sibérie où il a fait, imaginez-vous, c'est rapporté, ça, du 19 janvier, des températures qui ont plongé à moins 73 degrés pendant la plus longue et dure vague de froid jamais enregistrée. Et ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Ça nous amène à aujourd'hui. Importante tempête hivernale qui frappera la Californie avec des pluies excessives, une forte neige de montagne. On a eu aussi en Alabama, imaginez-vous, une grande tornade qui a frappé Foutundale causant des dégâts importants, quelque chose qu'on n'est vraiment pas habitué de voir. 26 janvier, donc aujourd'hui, c'est hier que ça s'est produit. J'ai vu des images, c'était vraiment spectaculaire. Au moins une personne a été tuée et plus de 20 blessés après une grande tornade qui a ravagé. Foutundale, Alabama, États-Unis, vers 22h30, dans la soirée d'hier, causant d'importants dégâts matériels et des chutes d'arbres, la tornade a été décrite comme grande et extrêmement dangereuse. Imaginez-vous, c'est loin d'être la saison des tornades, Alabama, États-Unis. Et on a eu ici, en Californie, imaginez-vous, de rares couvertures de neige du sud de la Californie, de puissantes tempêtes hivernales vont en apporter encore plus au cours de la semaine. Les résidents du sud de la Californie se sont réveillés avec une vue surprenante le samedi 23 janvier 2021, alors que de rares ondes de neige époussetaient des parties de la région, y compris Malibu, où une neige importante n'est pas tombée depuis des années. Pendant ce temps, une paire de fortes tempêtes hivernales devraient libérer de la neige dans l'État cette semaine, ce qui entraînera également une menace d'inondations et de glissements de terrain. Imaginez-vous, et c'est de ça dont on parle ici, la continuation pour la semaine. Une tempête hivernale majeure devrait frapper la Californie, aux États-Unis avec des pluies excessives et des fortes chutes de neige en montagne plus tard dans la journée du 26 janvier au 28 janvier 2021. Des inondations soudaines seront possibles sur la côte californienne, californienne en particulier, près des zones de cicatrices, de brûlures récentes. Donc vraiment, chers amis, si on ne voyait pas de nos yeux, si on ne lisait pas, on ne pourrait pas y croire avec tout ce qu'on nous a dit. On ne sait pas où on s'en va, il n'y a rien de noir, il n'y a rien de blanc, tout est gris. Une chose est certaine, préparez-vous aux plus grandes perturbations à venir. Je vous reviens.